Le nombre de molles d'acide éthanoïque versé 10-3 mol Que vaut le nombre de molles de H au moins introduit Si on était à l'équivalence Le nombre de molles de H au moins introduit N2 à l'équivalence sera égal à N1 sera égal à C2V2 à l'équivalence Or, là, on a non plus versé un volume V2 mais V2 à l'équivalence divisé par 2 Donc que vaut le nombre de molles de H au moins introduit Eh bien, tout simplement C2V2 à l'équivalence divisé par 2 Ce qui signifie Égal à quoi ? A Le nombre de molles de CH3CO2H initial Divisé par 2 C'est-à-dire Égal à 1,3 10-3 divisé par 2 Ce qui fait 6,5 fois 10-4 mol Voilà ce que l'on a introduit Quand on a versé Un volume V2 égale Volume V2 à l'équivalence Divisé par 2 C'est-à-dire que l'on a introduit C'est-à-dire que l'on a introduit C'est-à-dire que l'on a introduit